Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un vrai jardin du Moyen-Âge, avec plein d'herbes partout, et on en est à la gueuleuse, on traverse le jardin. Vous allez où ? On va où ? Ouais. Ou qu'est-ce que vous faites ? On marche pour aller à un endroit. Ah. Alors vas-y, va à cet endroit. Bon, va à la chapelle. Comment est cette chapelle ? Toute blanche, petite. C'est une chapelle consacrée à Marie. On dirait, on dirait qu'on est à fond de vous. Tu peux peut-être demander à une personne, peut-être ? Tu sais, c'est rigide. On ne fait pas ce qu'on veut. Ouais. Tu peux parler à personne ? Non. Non. Et tu es dans la chapelle, maintenant ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? On chante. On est à genoux et on chante. On chantait quoi ? Des psaumes. Et il y a qui d'autre dans la chapelle ? On est nombreuses. On est bien... Une vingtaine. D'accord. C'est le début du jour. Et il y a quelqu'un qui dirige, entre guillemets ? Non. Non. On sait ce qu'il faut chanter. Et vous chantez pour Marie ? Je n'ai pas de réponse. Ok. On va un petit peu plus loin dans cette vie. À un moment important. Un moment qu'on doit explorer. Ouais. Où est-ce que tu es, maintenant ? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que c'est Aliénor d'Aquitaine qui vient finir sa vie. Et avec nous. D'accord. Et toi, tu es Aliénor ou tu l'accompagnes ? Ah non, moi je suis parmi les religieuses. Elle est très belle et très autoritaire. Ah oui. Comment elle habillée ? Elle a du velours épais très chaud. Elle doit avoir chaud, elle. Plus que nous. Elle a quel âge, là ? Oui. Et pourquoi elle est venue ici ? Pour y mourir. D'accord. Pourquoi là en particulier ? Elle veut se retirer du monde. Ouais. Elle a assez bataillé. Elle a besoin de... de se repentir. Ah, se repentir de quoi ? Parce que sa vie a créé beaucoup de guerres. Ah oui. Elle s'en veut. Elle s'en veut ? Non. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour elle ? Je prie. Je prie tout le temps. Tu passes tes journées à prier ? Oui. Oui. Je suis trop vieille pour faire autre chose même. D'accord. Je me demande si c'est elle ou si c'est moi qui avance la première. Bah écoute, on va avancer un petit peu pour aller voir ça. Avance jusqu'à ta mort ou jusqu'à la sienne. C'est bon. C'est bon. Je crois qu'elle est morte avant moi parce qu'on lui a fait des fédérailles grandioses. Et ça a été une aubaine pour le priori. On a gagné beaucoup d'argent. D'accord. Et à quoi il vous sert cet argent ? Entretenir le bâtiment, acheter des terres, et aussi acheter des graines qui sont très chères. Ah, des graines de quoi ? Des graines pour les médicaments. D'accord. D'accord. Et donc le priori a grandi grâce à elle ? Oui, 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 beaucoup. Ça a été une affaire florissante. Qu'elle vienne là. Et qui c'est qui dirige ce priori ? C'est... Une femme. Une abaisse. Comment elle s'appelle ? Tu la vois ? Oui. Je pense que tu peux lui parler. On ne lui parle pas souvent. On écoute ce qu'elle a à nous dire. Qu'est-ce qu'elle vous dit généralement ? Elle nous dit ce qu'il faut faire. Tu l'aimes bien ? Oui. Elle est gentille. Oui. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un comment elle s'appelle ? Est-ce que quelqu'un te répond ? Personne ne te répond ? Non. Ok, ce n'est pas grave. Avance un peu plus loin dans cette vie. Peut-être jusqu'à ta mort. Ça y est, tu es y. Tu es morte ou pas encore ? Oui. De quoi tu es morte ? Ta vieillesse. Ça a été une belle vie. Oui, j'ai manqué de rien. Mais j'ai beaucoup prié. Ouais. J'aurais mépris un peu moins à faire plus de choses. Hum-hum. Et là, du coup, maintenant que tu es morte, tu es où ? Tu fais quoi ? J'aurais aimé travailler au scriptorium. Mais on n'a jamais voulu. Pourquoi ? Parce que... Parce que c'était réservé à ceux qui étaient mieux nés. Comment tu t'appelais ? Marie. Je suis Marie. D'accord. Mais avant, je m'appelais Isabelle. Dans cette vie-là ? Oui. Pourquoi tu as changé de nom ? Les religieuses, elles changent toujours de nom. Puis j'ai été enfant trouvée. D'accord. Tu en trouves à quel âge ? À la naissance. À la porte du priori. D'accord. Et tu sais qui étaient tes parents ? Non. Non. Et maintenant que tu es morte, peut-être que tu peux le savoir ? Pourquoi ils t'ont abandonné ? J'étais trop pauvre. Et aujourd'hui, tu es libérée de cette vie ? Oui. D'accord. Et puis là, il y a un solo nom. Tu es querer avec quoi ? Tu es libre ? Et tu es libre ? Sous-titrage FR ?